Salut chers amis passionnés ! Alors durant cette deuxième saison des tutos du Sensei, je vais vous proposer occasionnellement, de temps en temps, une petite revue de presse, ou plutôt que revue de presse, plutôt une revue de livres, le livre Martio. Alors non, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut acheter, je ne vais pas vous décrire l'intérieur des livres, je vais plutôt vous parler d'un point de vue très subjectif, des incontournables, des choses assez exclusives et exceptionnelles, pas forcément que dans le fond, mais surtout dans la forme, des ouvrages qui respectent un petit peu une tradition japonaise du packaging. On va commencer aujourd'hui avec un ouvrage très très particulier, celui de Maître Moujakami. C'est parti ! Alors avant toute chose, avant de me lancer dans ce petit tuto, je tenais à préciser que concernant ce tuto, ou les suivants qui pourront éventuellement un jour aborder d'autres livres d'arts martiaux, je n'ai aucun lien, aucun bénéfice, aucun royalty sur les livres que vous pouvez acheter, que je vais vous présenter, c'est juste une façon pour moi d'attirer votre attention sur une certaine forme de qualité, ou d'originalité de présentation, qui, moi, me parle énormément. Donc, il n'y a aucun lien financier, ni avec les auteurs, ni avec les diffuseurs ou les producteurs. Ici, c'est vraiment que d'un passionné au passionné, et rien de plus. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un premier tuto sur des livres un petit peu incontournables dans les arts martiaux. Qui dit incontournables, dit un petit peu cher. Forcément, le prix, ça va avec l'originalité. Et surtout, un livre qui respecte énormément les traditions japonaises liées à la qualité du packaging. Vous le savez, au Japon, que ce soit les livres, mais surtout les DVD, les Blu-rays, font l'objet d'une attention très particulière en termes de qualité de présentation, de packaging. C'est un petit peu leur façon à eux de lutter aussi contre le piratage. Je parle là pour le coup de la vidéo. Le prix s'en fait ressentir. Quand vous allez acheter un Blu-ray au Japon, tout de suite, vous vous confrontez à la barrière du prix. Puisque ceux qui achètent par le biais de sites comme hmv.co, la grande boutique HMV Japon, ou CD Japan ou des boutiques similaires, vous le savez bien, un simple Blu-ray d'un groupe de chanteurs, par exemple d'un concert, c'est facilement 80 euros, 100 euros, 150, voire pour un petit coffret de 200 euros. Là où en France, on va les vendre 20, 30 euros. Les pires, c'est les séries de télé. Vous faites une série d'animés japonais ou même de séries télé basiques, classiques. Deux épisodes dans un Blu-ray, c'est vendu dans les 60, 80, voire 100 euros. Donc faire une saison complète, ça vous coûte plus de 1000 euros. Là où en France, les saisons sont vendues 40, 50 euros. On a un grand, grand gap entre l'investissement dans un produit acheté au Japon et l'investissement dans le même produit acheté en France. La grosse différence, ce sera donc la qualité de packaging, les différents matériaux, tout ce qui va pouvoir être complété, qui sera exclusif et qui ne se trouvera donc qu'au Japon. C'est pour ça que les collectionneurs, je pense par exemple aux fans de Star Wars, qui veulent acheter des choses super exclusives, acheter des produits japonais. Vous n'aurez des choses que, et uniquement que, sorties au Japon et conçues pour le marché japonais. Donc souvent les prix sont beaucoup plus élevés, mais vous avez de l'exclusivité. Eh bien, de temps en temps, en France, il y a une personne qui se dit « Tiens, et si je mettais ce même gage de qualité et d'originalité dans un ouvrage ? » Donc, bien sûr, moi aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage, donc forcément on va aborder le fond de l'ouvrage, mais plus que le fond, moi c'est la démarche artistique qui m'importe. Lorsque j'ai ouvert MDV Communication, il y a bientôt 20 ans, mon but c'était de remettre, on va dire, les arts martiaux, l'essence même des arts martiaux dans leur écrin de qualité d'origine. Quand on parle d'art bûchy, on parle d'une certaine noblesse, d'un certain élitisme, donc il était hors de question de présenter des maîtres ou des techniques ou des formes ou des reportages de manière bas de gamme et de manière basique. Je voulais mettre les petits plats dans les grands, faire de beaux sujets, faire de belles images, des images les plus qualitatives possibles, mettre la musique la plus qualitative possible, pour redonner un petit peu une aura et une image à quelque chose parfois un petit peu oublié. Dans le monde du livre, on a ici, de devant moi, devant vous, un ouvrage qui reprend un petit peu cette ambition de qualité, de présentation de qualité. Alors ici, c'est l'ouvrage de Maître Murakami. Un ouvrage supervisé et rédigé par Sensei Pierre-Jean Boyer, un Sensei que j'ai été rencontré directement chez lui, au siège de la Shotokai. C'était très instructif, très intéressant de partager ses moments avec lui, certes pour me procurer l'ouvrage, mais aussi pour discuter des tenants et des aboutissants, du pourquoi et du comment de cet ouvrage. Et forcément, qui dit Maître Murakami, dit Shotokai, donc Maître Egami, un maître qui avait pratiqué à l'université de Waseda à Tokyo, sous l'égide de Maître Shiboda, et qui a petit à petit pris de plus en plus d'importance au sein de la Shotokai, donc du karaté Shotokai. Ici, en arrivant à l'Hexagone en 1976, c'est Maître Murakami qui a pris le relais de la Shotokai, qui était le haut référent hexagonal, et Maître Boyer a pratiqué sous l'égide de Maître Murakami, et donc voulait lui rendre un véritable hommage par à la fois l'intermédiaire du savoir à conserver, mais surtout de la présentation la plus originale, la plus qualitative de ce qu'avait pu faire son maître par le passé. Donc aujourd'hui, on a un très beau coffret. Le coffret, il est là. Il est tissé. Ici, on a une dourure à l'heure chaude. Enfin, ce n'est pas une dourure, c'est une dourure rouge. Mais on a vraiment un coffret très chouette, très qualitatif, dans lequel on va trouver plusieurs éléments. Premier élément, certes, la photo de Maître Murakami. On a un petit blabla vite fait sur le pourquoi de cet ouvrage, mais on a surtout des choses bien plus intéressantes. Alors, on a deux petits livres, ici, sur Maître Murakami et sur les katas de Maître Murakami, avec quelques photos exclusives. Je vous le montre très rapidement de cette façon-là, pour ne pas non plus dévoiler et spoiler l'intérieur de l'ouvrage. Donc on a des photos d'époque, des photos d'archives, mais ce n'est pas tant ça qui attire l'attention du passionné, parce qu'avoir un livre qui retrace la vie d'un maître, on en a tous. Mais surtout, l'originalité de cet ouvrage, c'est cette pile de leaflet, dont un a été déplié devant vous, c'est la façon de présenter les katas. Plutôt que de le faire sous forme de livre, avec des pages qui défilent, chaque kata a été calligraphiée et présentée sous forme de fresque. Donc ici, on est sur quelque chose de très original, de très qualitatif, et surtout, ça permet, alors certains sont recto-verso, d'autres sont juste recto, mais ça permet d'avoir énormément de katas, avec la possibilité, si vous avez un dojo, de les accrocher. Par exemple, ça fait forme un petit peu de poster. Donc ici, on a une première ligne avec les photos et ainsi le filage chronologique du kata. En dessous, on a les techniques qui sont écrites, tout simplement, pour pouvoir les identifier. Et en dessous, on a le diagramme avec le déplacement des pieds, qui n'est pas sans rappeler les petits diagrammes qu'on avait, par exemple, sous les livres Best Karate de Maître Nakayama, où à chaque fois, on avait le diagramme du positionnement des pieds par rapport aux axes nord-sud, et aussi, donc, les petites flèches pour connaître le déplacement de chaque pied sur chacune des positions. Donc, c'est à la fois succinct, c'est très design, mais c'est très complet. Et c'est ce qui, personnellement, a vraiment égayé ma passion, en tout cas, du Shotokai, parce que ça m'a redonné vraiment très envie de replonger dans la découverte de chaque kata. Voilà. Forcément, comme je vous disais, cet ouvrage a un coût. Vous pouvez aujourd'hui vous le procurer. Alors, il reste très peu d'exemplaires. Ils sont numérotés. Et il faut vous les procurer directement au siège de la Shotokai. Mais il va falloir compter plus d'une centaine d'euros, 150 euros, pour un ouvrage comme celui-ci. L'originalité et la qualité de présentation et de finition, tout a été... Vous voyez, on a un vernis sélectif sur le titre. On a un ouvrage entièrement en couleur, même si certaines photos sont en noir et blanc, certes. Mais on a un papier de très belle qualité. Ce qui fait qu'au final, on a un coffret d'un livre. Donc, il n'est pas vraiment qu'un livre. C'est un peu un coffret cadeau avec beaucoup de choses dedans. On a des kata. On a deux livres. On a des photos. Ce qui fait que l'ouvrage en devient un petit peu objet collector en lui-même. Donc, c'est tout l'intérêt de ces petits tutos. C'est de vous montrer pas seulement un livre. Ça ne m'intéresse pas de vous raconter la vie de la personne à travers le livre. Vous pouvez acheter le livre et vous pouvez le découvrir par vous-même. Ce qui m'intéresse, c'est d'attirer votre attention sur certains ouvrages qui, eux, sont très originaux, sont un petit peu exceptionnels dans leur manufacture, et qui va créer cette envie, cette espèce de petite curiosité de se dire, tiens, mais j'ai bien envie de regarder un petit peu ce qui se cache dedans et voire même de discuter avec l'auteur. Et le but, la démarche de l'auteur, de Maître Boyer, c'était vraiment de remettre un maximum de qualité à l'intérieur du récit de la vie de Maître Moulakami et donc de la présenter de cette façon-là. Même si, effectivement, cet écrin et cet élitisme ont fait un produit qui n'est pas réservé à tout le monde. On n'est pas sur un livre à 20 euros, forcément. Mais, pour un dojo, pour une passion, peut-être que votre dojo peut se permettre ce genre d'achat aussi ou au nom du dojo, au nom de la culture à préserver. En tout cas, je vous le conseille vivement. C'est un bel ouvrage. Prochainement, pas la semaine prochaine, mais de temps en temps, on repiquera un petit peu des ouvrages. Certains viennent du Japon, certains sont vraiment exceptionnels, certains sont très rares. Certains sont un petit peu plus communs, mais en tout cas, sont très spécifiques. En tout cas, on les trouve un petit peu plus facilement. On reviendra un petit peu sur certains livres qui m'ont personnellement beaucoup marqué. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous, vous avez des livres de prédilection, si certains bouquins vous ont marqué dans leur qualité, dans leur forme, pas forcément dans le fond, mais vraiment dans la forme. Et puis, surtout, si jamais ce type de tuto vous intéresse, si vous avez envie de découvrir des ouvrages en particulier ou si, quelque part, ce n'est pas du tout votre domaine et que vous préférez qu'on s'oriente vers quelque chose d'autre, peut-être plus technique, à vous de voir, à vous de me dire. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne semaine, profitez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada